Ce ne fut qu'en 1755 que le public de Montpellier vit jouer pour la première fois sur le théâtre de cette ville. Les travaux de la salle des spectacles n'étaient pas même terminés. On en devait les plans et devis à M. Maréchal, directeur des fortifications de la province. Trente ans après sa construction, dans la nuit du 17 au 18 décembre 1785, cette salle fut incendiée par les vallées du théâtre qui mirent le feu en graissant les machines. La salle des spectacles fut totalement brûlée. Il ne resta que les murs extérieurs. Trois jours après l'incendie, le feu était encore sous les décombres. La ville s'empressa de rétablir cette salle avec le concours du gouvernement. On exécuta les plans de M. Donna de Montpellier et M. Lenoir de Paris. Cette salle pouvait contenir 1900 personnes, quoique dans certaines occasions, ce nombre ait été porté à 2000. Elle était une des mieux coupées que l'on connaissait. Le vaisseau avait 69 mètres de longueur sur 24 mètres de largeur, ce qui donnait une surface carrée de 1656 mètres. La façade était d'ordre dorique avec corniche et fonton. Cinq croisées avec balcon décoraient le premier étage. Elles éclairaient la grande salle de concert. C'est dans la nuit du 5 au 6 avril 1881 que le théâtre fut incendie. Tout fut brûlé. Il ne resta plus que les quatre murs. Malgré l'enquête qui fut faite, on ne put découvrir la cause de l'incendie. L'autorité municipale, M. Alexandre Lessac, maire, s'occupa de suite de la reconstruction d'un nouveau théâtre. Et pour que le monument fût plus grandiose, vota l'expropriation des deux îles qui formaient le commencement des rues Richelieu et des Etuves. Le plan de M. Cassien Bernard, architecte à Paris, fut celui qui fut adopté. Ce fut le 15 juillet 1884 que la première pierre fut posée avec grande solennité. Aldolphe Gilles.